Alors bonjour tout le monde, on va tricoter une écharpe ou un snood pour un enfant de 3 à 5 ans, donc pour une fille. Il sera blanc et rouge, comme un drapeau pour le nez. Donc vous allez avoir besoin de deux couleurs de fil. Donc moi je tricote en acrylique comme d'habitude, avec du fil rouge et blanc. Ensuite vous aurez besoin d'un contraint, si c'est nécessaire pour vous. Et puis les cinq aiguilles, j'ai les cinq aiguilles en bambou de numéro 4. Donc pour commencer, il va falloir qu'on monte déjà 80 mailles. Je vais commencer à tricoter par du blanc. Donc on monte 80 mailles premièrement. On va repartir ensuite sur nos quatre aiguilles. Donc voilà, on vient de monter 80 mailles. Ensuite, on va les repartir sur les quatre aiguilles. 20 mains sur chaque aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Voilà, on a 20 mains de chaque côté, donc sur chaque aiguille. Maintenant, il faut bien les mettre à plat. Pour que le dessin, pour que ça ne soit pas de travers. Donc voilà, on les a bien à plat. Maintenant, il va falloir assembler ces deux-là. Pour ne pas avoir une imperfection là en bas, moi je fais comme ça. Je mets cette maille sur cette aiguille et je mets par-dessus de cette maille la maille de l'aiguille opposée. Comme ça, vous allez en fait égaliser votre bas du haut de l'écharpe. Voilà, ainsi. Donc en fait, vous échangez de place les deux premières mailles. Ensuite, on va mettre un épingle marqueur ici. Pour savoir où est notre début du rang. Et on va commencer par tricoter. Donc en tout, là, on va tricoter en point de jersey. On commence par tricoter même la première maille. Avec, en intégrant évidemment, le fil qui nous est resté. Donc point de jersey, ça veut dire toutes les mailles à l'endroit. Et de côté envers, normalement, toutes les mailles sont à l'envers. Mais comme on tricote tout autour, on n'aura pas de côté envers. On va toujours tricoter avec les mailles à l'endroit. Tous les rangs. Donc là, vous pouvez compter quand vous pouvez ne pas compter les rangs. Ça n'a pas d'importance. Moi, je vais compter. Et pour vous dire aussi, c'est que... On va tricoter normalement. Vous pouvez soit mesurer à votre contenance la longueur qui vous convient. Ou bien, vous comptez par rapport aux rangs. Moi, j'ai l'habitude de compter par rapport aux rangs pour que ça soit plus ou moins pareil au niveau de dimension. Donc, moi, je fais 50 rangs. Donc, c'est-à-dire, je vais faire 25 rangs en fil blanc. Et je vais faire 25 rangs en fil rouge. Et le 26e, je vais rabattre les mailles en fil rouge. Voilà, c'est tout notre snood facile. Rien de compliqué. Vous tricotez toujours tout autour de votre rectangle. Les rangs. Voilà, ça c'est le premier. Qu'on a bientôt terminé. Je vais montrer comment on passe au deuxième. Vu qu'il y a un petit passage qu'on avait fait tout à l'heure. Et puis après, on continue à tricoter. Habituellement. Il est très facile à faire ce snood. Et il a un joli rendu. Donc, j'aime bien. Voilà, nous sommes arrivés à notre marqueur. Donc, c'est-à-dire que le premier rang est terminé. Et on va passer au second. Tout simplement. Là, vous avez fait votre passage. Vous ne le voyez plus. Vous voyez, il suffisait juste de changer des mailles de place. Et vous avez un joli rendu. Voilà, et vous continuez comme ça. Là, le deuxième rang, pareil, on ne voit rien du tout. On se retrouvera au changement du fil. Donc, après 25 crans tricotés. Avec les mains à l'endroit, donc en point de jersey. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors, voilà, je viens de tricoter les 25 crans. Et normalement, là, je vais déplacer un petit peu plus haut pour la voir. Et normalement, ici, ça s'enroule. Voilà, comme ça. Donc, ça sera comme ça. Et là, je commence à tricoter avec le fil rouge. Les 25 rangs suivants. Voilà. On continue. En changeant le fil. On tricote les 25 rangs suivants. Toujours en point de jersey. Voilà un autre petit passage. Donc, voilà. J'ai terminé. J'ai tricoté 25 rangs en fil blanc. Et 25 rangs en fil rouge. J'ai rabattu les mailles de manière élastique. Comme d'habitude. Voilà notre écharpe. Notre petit snood. Donc, pour 3-5 ans. Et maintenant, je vous propose aussi de... J'ai tricoté également un petit nœud papillon. Comment le tricoter, je mettrai en vidéo. Et vous pouvez l'attacher également sur votre snood. Par exemple, au milieu entre les deux... Entre la séparation des deux couleurs. Voilà. Ou bien, vous pouvez le laisser comme ça. Ça sera juste blanc et rouge. C'est bien ce snood. Vous pouvez également le retourner. Ça, vous pouvez le mettre comme ça. Ou bien le retourner et le mettre comme ça. Donc, des deux côtés, c'est faisable. Même si le papillon, le papillon sera cousu aussi. Donc, ça ne nous dérangera pas. Aucun de goûter. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Et bon tricot.